Musique Haut en couleurs, en danse et en musique, la sixième édition de Reuse et les couleurs restera semble-t-il pour longtemps dans les mémoires. Une édition endiablée qui a débuté sous le soleil avec un flash mob géant aux airs latino qui aura séduit de très nombreux Reuséens venus se déhancher place de l'hôtel de ville. L'occasion de placer ce week-end de fête sous les meilleurs auspices. Musique Après la danse, la pause déjeuner, ou plutôt pique-nique. Ici, à Ragon, où les habitants et le centre socio-culturel du quartier avaient mis les petits plats dans les grands pour faire de cette journée un moment inoubliable. Inoubliable notamment en chips et en musique. Musique Changement de quartier, changement de décor. Nous voici à la Blordière, au sein de l'école Oujdinié, peintururée en orange pour l'occasion et reconvertie en espace d'activité de plein air. Où parents et enfants ont pu, le temps d'une après-midi, oublier devoirs et tâches du quotidien. Musique La musique, la musique et encore la musique. L'un des leitmotifs de Reusé les couleurs. Une musique qui s'est répandue de quartier en quartier pour le plus grand bonheur des habitants venus lui prêter l'oreille. Ici par exemple, dans le quartier de la Oussée. Musique Mais Reusé les couleurs, ce sont aussi des spectacles, notamment à l'attention des enfants. A la maison du Port-au-Blai, de joyeux et parfois effrayants pirates avaient donné rendez-vous aux plus jeunes pour un spectacle en drôlerie et en chanson. Le moutard à la moutarde, c'est quand même vachement meilleur. Ah non alors, c'est des moutards. Du côté de l'hôtel de ville, en revanche, l'heure était davantage à la world et folk musique, douce et mélodique. Musique Direction le quartier du château et la place François Mitterrand, transformée pour l'occasion en un véritable parc d'attraction de quartier où tout le monde a pu retrouver son âme d'enfant et investir différemment l'espace urbain. Musique On a passé une journée en famille élargie, si on veut. Pour nous, étant arrivés récemment, c'est aussi l'occasion donnée aux habitants du quartier de faire connaissance, de nous qui on est, et vice-versa. Et donc, ça se mélange très très bien, on passe un très très bon moment. Musique C'est une manifestation qui nous a donné énormément de travail, mais qui nous a donné aussi énormément de plaisir à préparer, et dans un esprit de bonne humeur, où tout le monde a participé. Musique Tout le monde participe, tout le monde partage, tout le monde s'amuse. Tel est l'objectif premier de roser les couleurs. Un esprit que l'on a pu retrouver tout au long de cette journée et tout au long de cette édition 2012. Dans les fanfares Bodega d'abord, puis sur la piste de danse improvisée Place Pierre Semar pour le flashmob géant, et enfin dans les allées des concerts enthousiasmants des groupes Bombe de Balle et Babylon Circus. Une soirée franchement comme on en rêve. Douce, belle et animée. Musique Après avoir discuté, grignoté, trinqué, dansé en rythme, chacun a pu se préparer au bouquet final de ce samedi festif, et dansé jusqu'au bout de la nuit sur les airs occitans et métissés des deux formations en présence. Et a priori, bon nombre de roséens ont apprécié. Il faut dire que Bombe de Balle et Babylon Circus n'ont pas leur pareil pour faire bouger les foules. Musique 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 Dimanche matin, place Jean Perrin. La nuit a été courte, mais les fidèles de la fête des couleurs sont toujours au rendez-vous. A l'image, ici, des habitants du château. Musique 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 D'un quartier, l'autre. Rendez-vous est donné dans le parc de la maison du Corbusier, où nombre d'habitants ont remisé leur fatigue de la veille au placard, ébravait le ciel quelque peu menaçant de ce dimanche. Au programme, apéritifs en fanfare et grillades entre amis, comme ici, un peu plus loin, dans le Prédéro-Kios. Musique 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 Fanfare cuivrait toujours, mais cette fois-ci quartier du Pont-Rousseau, et plus précisément dans la salle de l'Amicale Laïque, où chacun, jeune et moins jeune, a pu faire montre de ses qualités de danseur. Musique Musique Place des maquisards, Rue Jean-Fray, on ne danse pas, mais on ne s'amuse pas moins, et on aime à recycler, en couleur, ses déchets ou ceux de ses voisins. Musique C'est la troisième édition, je crois, en 2008, et la première année, on s'est tous connus grâce à Rosé Couleur, parce qu'avant, on nous disait bonjour, même pas, même pas, on ne se regardait pas. Et finalement, on s'est tous mis ensemble à faire ça. Et depuis, on a fait 2008, on a fait 2010, et là, on a fait 2012. Musique Fidèles participants de Rosé les Couleurs et Joyoluron invétérés, Les habitants du Chêne-Cro ont eux aussi su fêter dignement la fête des Couleurs. Musique On est les meilleurs à Rosé, on s'est s'amuser ! On fait la fête, entre voisins, tous les tabous tombent, tout le monde se déguise, vous voyez, personne ne sait me reconnaître. On mange bien, on boit bien, et tous les tabous tombent. Musique Et c'est la fête, en couleur, en sourire et en partage. C'est tout l'esprit de Rosé les Couleurs. Musique